Salut, salut ! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super, super, bien, bien, bien. Et aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui parle de sommeil. Ouais, il y a pas mal de plantes. Oh, j'ai pas bien dormi cette nuit. Oh, ça fait deux jours, je n'arrive pas à dormir. Oh, alors là, bon, dans cette vidéo, je vous apporte quelques petites astuces. Qu'est-ce que j'ai fait, voilà, surtout avec ma tisane ? Je vous en parlerai tout à l'heure. Vous savez que le sommeil, c'est la santé. Pour bien vivre, pour mieux vivre, il faut bien dormir. Car si on ne dort pas, on risque de se retrouver à loin. Alors, déjà, nous savons que la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et cette hormone est produite naturellement par la glande pinéale et directement libérée dans le sang après sa synthèse pour rejoindre le système nerveux central. Ainsi, elle favorise l'endormissement. Mais alors, c'est un facteur commun. Le vieillissement. Ouais, avec le vieillissement, la production de la mélatonine est réduite. Ce qui peut expliquer certains problèmes de sommeil liés à l'âge. Lorsqu'il y a le dysfonctionnement ou perturbation de l'horloge biologique, cela entraîne la fatigue, les troubles du sommeil, de l'humeur et même le manque d'apothée, la dépression. Nous avons aussi le stress, qui est un gros, gros facteur à ne pas négliger, qui trouble le sommeil. Alors, quelles sont les solutions que je vous apporte aujourd'hui ? Déjà, hein ? Il faut contrôler son alimentation. Vérifiez si votre alimentation est vraiment riche en vitamine B12. Il ne faut pas manquer la vitamine B12, qui aide au fonctionnement du cerveau et d'ailleurs tout le système nerveux. Et lorsqu'il y a manque de la vitamine B12, ben, il y a manque de sommeil, il y a la dépression, la démence. Et où trouver la vitamine B12 ? Eh ben, dans la viande, le lait, les oeufs, le poisson et les céréales. Nous avons aussi des petites solutions comme le soir, quand vous rentrez chez vous, nettoyez votre maison, virer tout ce qui est vieux, arranger tout dans les placards, voilà, aérer la maison. Quand vous nettoyez le sol, mettez quelques gouttes d'abraté dans l'eau et puis vous lavez le sol avec, ça purifie l'air et ça fait du bien. Deuxièmement, prenez votre douche, une bonne douche, un bonbon avec du sel marrant, ça fait du bien. Et vous pouvez faire votre diffuseur, tuiles essentielles. Dans votre diffuseur, utilisez de l'huile essentielle, de lavande. L'huile essentielle de lavande relaxe. Elle permet de réguler le taux de cornisol responsable du stress. Donc, voilà, elle apaise beaucoup. Moi, j'ai l'habitude de mélanger l'huile essentielle de lavande avec ylon ylon, donc 10 gouttes d'huile essentielle de lavande, 10 gouttes d'huile essentielle d'ylon ylon et ça fait du bien, ça parfume la maison et ça relaxe, ça déstresse. Ça fait vraiment quelque chose de bien. Alors, vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de camomille. Ensuite, vous pouvez aussi boire du lait avant d'aller au lit. Le lait, on trouve la vitamine B12 dedans, ça fait du bien, le lait. Et, voilà, quelques tisanes que moi j'ai déjà appris qui sont vraiment oufes. C'est la tisane de camomille que je vous conseille vivement. La tisane de camomille est très, très, très efficace. Elle est très connue pour des effets sédatifs. Voilà, et a des propriétés très calmantes. Nous avons aussi la tisane, on peut faire la tisane une fusion, je veux dire, de valériane. La valériane pour diminuer le stress et trouver un sommeil efficace. Mais, c'est vraiment conseillé pour des personnes nerveuses. Alors, nous avons aussi la mélisse. La mélisse a des propriétés calmantes. Ensuite, nous avons, vous pouvez faire après, voilà, vous allez au lit, vous faites votre prière, vous faites la prière, vous priez. et après la prière, vous faites quelques exercices de relaxation ou inspiration, expiration. Inspirez-le bien, rejetez toutes vos difficultés, tout ce qui vous dérange. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, au moins 30 minutes après, vous dormez. Et, il se peut aussi que, à une certaine heure, certaines personnes se réveillent, par exemple, deux heures, trois heures, tous les jours, ça se répète. Ben, si vous constatez que cela, à une certaine heure, vous vous réveillez, ben, faites, vous priez, lisez le son 90, après avoir trois fois de suite, et puis vous dormez. Un petit bonus encore, c'est, vous pouvez regarder mes playlists, chantez un cantique avec Ariel Explore. Alors, mettez ma playlist et dormez en écoutant mes petites cantiques. Et voilà, cela ne vous fera que du bien. Alors, j'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker. N'hésitez pas aussi de partager. Et, si c'est parfait, abonnez-vous, activez la notice de clore, de, de, voilà, la petite cloche. Et, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. tchuss ! Tchuss ! Sous-titrage 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 Sous-titrage